Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une liste de diffusion avec MailPoet, le plugin gratuit de newsletter sous WordPress, puisque vous avez la possibilité de créer plusieurs mailing lists. Lorsque vous êtes dans l'administration de votre WordPress, vous avez l'onglet MailPoet qui se situe au-dessus d'apparence et là vous avez plusieurs possibilités, dont l'onglet Newsletter, l'onglet Abonné, l'onglet Réglage et l'onglet Premium. Donc là pour ce qui nous concerne, c'est l'onglet Abonné qui nous intéresse, donc on clique dessus et là on va voir apparaître la liste de nos abonnés. Je viens d'installer l'extension sur ce blog, bien sûr il n'y a que moi en tant qu'administrateur qui figure comme abonné. Donc, si vous voulez ajouter une liste, ce n'est pas compliqué, il vous suffit de vous rendre sur Ajouter une liste, vous cliquez dessus, sur le bouton, et donc là vous donnez un nom à votre liste, alors ce nom il sera visible de vos abonnés si vous leur laissez le choix de la liste, enfin de là où les listes auxquelles ils peuvent s'abonner. Donc, pensez à donner un nom qui soit parlant pour vos visiteurs, et surtout qui ne soit pas trop long non plus, puisque vous aurez la possibilité de mettre votre formulaire d'inscription en barre latérale, donc il faut penser à faire un texte qui n'est pas trop trop large non plus, que ce soit pour l'esthétique comme pour la compréhension des utilisateurs. Donc, par exemple, si vous voulez faire une mailing list par catégorie, vous pouvez très bien mettre la catégorie ici. Donc moi je ne vais pas faire compliqué, bon c'est pas ce qu'il faut faire, je vous laisse faire en sorte de bien faire. Donc là, moi je vais mettre catégorie 3, puisque j'avais déjà mis catégorie 1, catégorie 2, et donc là la description, comme c'est indiqué ici, c'est pour votre usage personnel, là cette fois-ci ce n'est pas affiché aux abonnés, donc pensez à mettre une description pour vous aider à retrouver la raison pour laquelle vous avez créé cette liste, et à quoi elle correspond. Donc là je vous laisse mettre le texte que vous voulez, donc je ne vais pas m'embêter. Description, la description ne va pas le faire, la catégorie, ça sera mieux. Catégorie 3, voilà. Et donc on clique sur ajouter une liste, et on en a terminé avec la création de cette liste, puisque voilà, elle est créée ici, catégorie 3, donc vous voyez qu'au total j'ai 5 catégories, alors que j'en avais 4 au début. Alors vous, vous avez la possibilité de dupliquer vos catégories, c'est-à-dire, plutôt que la créer bêtement, de A à Z, vous pouvez dupliquer. Voilà, donc copie de catégorie 3, donc forcément copie de catégorie 3, ce n'est quand même pas idéal, idéal. Donc là, vous pouvez la modifier, comme ça, ça va vous montrer comment on peut modifier les catégories. Donc copie de catégorie 3, on ne va pas s'embêter, on va mettre catégorie 4, voilà, vous mettez le nom que vous voulez, surtout. Voilà, la description, on la modifie en conséquence, mettre à jour la liste, comme ça, ça permet, voilà, de mettre à jour, et on voit bien, donc 1, 2, 3, 4, donc vous avez la possibilité aussi, d'afficher les abonnés, donc là forcément, il y en aura 0, puisque ma liste, on vient de la créer, donc il n'y a aucun abonné. Donc on va faire un retour arrière pour avoir la liste des listes. Et là, donc, on va voir qu'on a 2 listes où on a des abonnés, donc on va partir sur celle-là pour l'affichage, et donc là, vous voyez, on retrouve, donc, un abonné, donc, avec afficher ou modifier les stats. Donc, bon, là, on ne trouvera rien, mais c'est là que vous verrez les statistiques par rapport à l'abonné. Donc là, automatiquement, on retombe sur le profil d'utilisateur de l'abonné. Voilà. Donc, ça, on ne va pas aller plus loin pour le moment. On a rempli le job qui nous était demandé pour ce tutoriel, puisque l'objectif, c'était de créer une nouvelle liste. Voilà, bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada